L'IUT de Rennes sur le campus de Beaulieu vous propose la licence professionnelle Mécatronique. Voici une formation diplômante qui a l'avantage d'ouvrir sur une multitude de champs technologiques novateurs tels que la robotique ou la vision industrielle. Elle fonctionne sur le modèle de l'alternance et maintient ainsi des liens étroits avec les entreprises du secteur. La formation se constitue de deux grosses parties, une partie robotique industrielle avec des capteurs sous côté vision et une partie mécanique orientée bureau d'études. C'est une formation qui se situe à l'interface des disciplines entre la mécanique, l'automatisme, la robotique et donc nous travaillons en collaboration avec différents établissements ou différentes composantes de l'université. C'est par exemple le cas du Master 2 Mécatronique, c'est également le cas de l'ENS Cachan, c'est le cas du département génie mécanique et productique et du génie électrique et informatique industrielle de l'IUT de Rennes. En partenariat nous avons également le lycée Jolot-Curie qui intervient sur les aspects automatismes. La formation est axée sur l'alternance, on a cinq semaines en entreprise et trois semaines à l'IUT. Cette partie d'entreprise est primordiale et majoritaire dans la formation, c'est ça qui m'a plu à la base, c'est ce côté formation puisque les entreprises à l'heure actuelle demandent d'avoir un bagage, un certain bagage et lorsqu'on fait de la formation continue, on n'a pas cette formation et on n'a pas les outils qu'on a ici à l'IUT. Nous recherchons toujours à être proche du terrain, c'est la raison pour laquelle effectivement nous allons intégrer aussi bien dans la formation sur la vision, sur l'automatisme, sur la robotique, sur l'hydraulique, la robotique mobile également, donc un certain nombre d'intervenants extérieurs. On intervient dans le cadre de la licence Mécatronique, on intervient dans les formations afin de dispenser des cours théoriques mais aussi des travaux pratiques qui est l'essence même de l'utilisation de la robotique. Je dois faire deux journées de cours aux étudiants pour leur expliquer ce que c'est la vision industrielle, à quoi ça peut être utile, quels sont les composants qu'on utilise et pour mettre ça en pratique, je participe aussi à un ATP et là c'est un exemple très concret que les étudiants seront amenés à mettre en œuvre par eux-mêmes. C'est une plateforme qui contient un convoyeur sur laquelle se déplacent des pièces et différents robots vont avoir des actions de prise ou de dépose de pièces dessus et certains de ces actions vont être pilotées par la vision par exemple. On s'est aperçu qu'il fallait justement opérer des modifications sur les robots de telle manière à rendre compatible l'utilisation du convoyeur avec ces robots où il a fallu effectivement mettre les mains, programmer, s'apercevoir justement des petites difficultés qu'on pouvait avoir à différents endroits et puis les résoudre au fur et à mesure pour arriver à l'aboutissement de cette cellule. Nous avons bien compris qu'aujourd'hui il y avait un grand besoin de compétences et en particulier sur la région Bretagne, sur différents secteurs, aussi bien la mécanique, toutes les entreprises relevant de la métallurgie mais également le secteur agroalimentaire qui est très présent. On accueille des stagiaires de la licence Mécatronique depuis quelques années et on les fait travailler essentiellement la programmation d'automates et de supervision, c'est-à-dire rendre visuel le fonctionnement des machines, des ateliers pour ensuite que les exploitants travaillent en autonomie pour le pilotage de leurs machines et également pour le dépannage. Donc les stagiaires qu'on accueille travaillent sur ces points-là pour programmer les automates et rendre les choses simples pour les exploitants ensuite. Les robots rentrent à tous les étages du processus puisqu'en fait ils servent dans certains cas comme celui qui se trouve derrière moi à gagner en stockage, c'est-à-dire que si on avait dû stocker au sol, il faudrait beaucoup de bâtiments, là on gagne de la place donc on a un robot de stockage. Effectivement on prend des stagiaires. Alors pourquoi la licence Mécatronique ? Parce que je pense que c'est une licence qui regroupe beaucoup de choses. En fait il y a la robotique mais il y a aussi l'automatisme, une partie électrique et une partie mécanique. Et lorsqu'on monte un projet tel que celui-ci par exemple derrière moi ou un projet peinture, il faut allier plusieurs systèmes et d'avoir des connaissances dans chaque matière, ça permet de bien intégrer le projet. On peut intégrer un bureau d'études en mécanique sur CATIA, faire de la conception 3D. On peut intégrer un bureau d'études en automatisme et on peut aussi réaliser des intégrations sur site d'îlots robotisés. Dans notre pôle automatisme, nous avons cette année recruté un automaticien en CDI et nous avons aussi réalisé un contrat pour l'un des stagiaires, notre stagiaire de l'an dernier. Donc il continue à travailler à l'heure actuelle pour nous. Donc ça fait deux embauches cette année, ce qui montre bien que c'est un métier d'avenir. Aujourd'hui, on est en plein développement sur tout ce qui est automatisme, supervision des process, parce que derrière, il y a une économie automatisée dans les coûts de maintenance et dans les coûts d'exploitation. Mon objectif est de continuer la rénovation de cette plateforme pour introduire de nouveaux robots de dernière génération. Donc nous sommes en discussion et en partenariat avec la société ABB, mais également avec la société Fanuc pour trouver les meilleures solutions de manière à étendre cette plateforme. La licence Mécatronique est décidément très dynamique. Elle organise des forums et autres rencontres professionnelles, ici en lien avec la METO, au sujet de la robotique. Un dynamisme au service des étudiants et de l'ensemble de la filière. Sous-titrage Société Radio-Canada ...